C'est une fierté d'être mauricien parce qu'en fait en France il n'y en a pas beaucoup et je suis content de pouvoir représenter une île qui n'est pas encore trop représentée, du moins pas par énormément d'artistes. Et je suis content de voir aussi que l'île Maurice a une très bonne image parce que quand je dis que je suis mauricien, les gens se font tout de suite « Ah mais c'est trop bien, ah mais c'est beau, ah les mauriciens sont gentils donc on a plutôt bonne réputation et j'essaye d'honorer cette réputation ». Les parents ils sont arrivés en France il y a une quarantaine d'années donc ils nous ont fait mes sœurs et moi là-bas et ensuite ma mère est partie revivre ici donc là ça fait plus de dix ans qu'elle est ici et ma grande sœur la rejoint après et donc on a toujours été entre l'île Maurice et la France. Je pense que ce que je garde comme lien avec l'île Maurice c'est déjà le fait de le porter parce que vous savez en France à chaque fois on nous demande quand on est de couleur « Ah mais tu viens d'où ? ». Donc on se retrouve très vite à devoir dire qu'on est mauricien et le rapport que je garde je pense que c'est dans la façon dont on m'a élevé, dans la culture mauricienne, franco-mauricienne mais c'est cette toujours d'être toujours enclin à recevoir du monde même si c'est pas prévu il y a toujours de la place. Ma mère quand elle faisait à manger le dîner il y avait toujours une assiette en plus parce qu'on savait qu'il y avait toujours des gens et puis nous on aime recevoir, on est très hospitalier et donc ça je pense que c'est quelque chose de très mauricien que j'ai gardé, que j'ai entretenu et puis aussi le côté festif, on aime bien s'amuser, on aime bien la bonne ambiance, on n'est pas timide, on est les premiers à aller danser quand il y a un peu de musique tout ça donc c'est ce côté voilà de créer une bonne ambiance familiale, gentille, bienveillante, tout ça c'est ce que j'ai gardé de ma culture. Alors je suis devenu humoriste parce que déjà je me voyais pas faire autre chose à l'âge de 16 ans je me suis dit c'est ça que je veux faire, j'adore faire rire les gens, j'adore me mettre en scène et s'il y en a qui gagnent de l'argent avec ça moi je veux en faire partie et à partir de là j'ai pas prévu de plan B. Parce que dès lors qu'on prévoit un plan B ça veut dire qu'on n'est pas sûr et moi comme j'étais sûr de ce que je voulais faire, j'ai pas prévu de plan B. J'ai dit à tout le monde que je voulais devenir humoriste et puis il y a un ami de mes soeurs qui m'a dit je connais quelqu'un qui écrit pour Jamel Comedy Club, tu devrais le rencontrer. Je l'ai rencontré et il m'a mis sur une émission, une émission radio qui était sur internet, je vous parle de ça c'était il y a 11 ans et de là j'ai rencontré un humoriste qui jouait dans un petit café théâtre et il m'a laissé faire sa première partie en échange, moi je lui écrivais des textes et puis voilà de fin en aiguille j'ai joué, j'ai fait mon spectacle, j'ai fait des vidéos sur internet et puis c'est comme ça que ça a pris quoi. Alors moi c'est Les Inconnus beaucoup, Didier Bourdon que j'adore, ça a bercé mon enfance, Jamel, Eric et Ramzi dans la série H, c'est ce qui m'a, ça a été le déclic pour que je décide de devenir humoriste et il y en a plein, Gade, Eli, Diodo, toute cette époque là et c'est ça qui m'a qui m'a donné envie quoi. J'aime bien traiter tous les sujets qui sont sociétaux ou qui sont voilà qui touchent les gens, où il y a un peu de politique, où il y a des conflits, j'aime bien voilà traiter des sujets de fond, pas seulement la vie de tous les jours, quand tu fais à manger, quand tu vas dans la salle de bain, les trucs comme ça, c'est cool mais moi c'est pas trop mon délire, je préfère traiter des sujets de fond parce que ce que j'aime bien c'est que les gens quand ils vont voir un sketch qu'ils se disent on a rigolé mais on a appris quelque chose, voilà c'est ça juste ma volonté. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'humoristes, beaucoup beaucoup, surtout depuis quelques années avec internet, avec l'explosion du stand-up grâce au Jamel Comedy Club, tout le monde a commencé à en faire. C'est très dur de remplir sa salle parce qu'il y a beaucoup de spectacles sur Paris tous les soirs, mais en même temps ça nous force à devenir, pas juste être bon mais à devenir meilleur, parce qu'en fait si on est juste bon on s'en sort pas, il faut vraiment être dans les meilleurs pour pouvoir s'en sortir. Il ne faut pas avoir peur de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est le travail le plus important et ça, ça détermine la réussite. Et de ne pas avoir peur de se remettre en question, de s'effacer un petit peu pour revenir, parce que c'est une évolution constante. Il n'y a pas une recette, si on l'avait on serait tous au top depuis toujours, depuis tout le temps. Non, il n'y a pas de recette. En fait la recette c'est justement de ne pas se dire qu'on sait, mais de toujours se dire bon, il faut évoluer, il faut réapprendre, là peut-être que je me suis trompé, je vais réfléchir. Je pense que c'est ça les qualités requises. Je prévois de parler un petit peu de ma vision de l'île Maurice, du rapport avec les gens de ma famille, avec les surnoms, parce qu'en fait à l'île Maurice vous donnez des surnoms à tout le monde, mais parfois les surnoms ils sont violents quoi, parce que souvent les surnoms ils pointent des défauts des gens, mais par exemple, je connais un oncle une fois, alors qu'il est gentil, il a croisé quelqu'un dans la rue, il lui a dit « Hey Cockpi, qui position ? » Il l'a appelé « Cockpi » et là tu te dis « Mais ça se fait pas de l'appeler comme ça ? » Moi mon père il m'appelait « Gros la gueule bœuf » et quand je dis ça à mes potes, genre « Gros la gueule bœuf », c'est-à-dire « Grosse gueule de bœuf », ils me disent « Mais ça se fait pas, je sais pas, en créole ça passe » et donc ça, ça me fait rire quoi. Ou alors parfois je découvre aussi le nom de mes oncles le jour de leur enterrement. Genre « Oui, donc nous venons rendre hommage à Marie-Guy ». Marie-Guy ? Mais c'était pas Fanfan son prénom ? Il s'appelle Fanfan ! Et moi j'étais persuadé que c'était Fanfan, mais non. Et en fait du coup c'est un rapport avec le surnom qui me fait beaucoup rire à l'île Maurice. Alors moi je le connais pas suffisamment bien pour m'aventurer là-dessus et je risquerais de dire des bêtises. En revanche je vais parler de ce que j'ai pu observer. Mais c'est marrant que vous me dites ça parce que ma mère moi depuis le début, elle me dit toujours « Surtout parle pas de politique ». Alors que tous les journalistes que je rencontre ils me disent « Alors tu vas parler de politique et tout ». Donc je sais pas si on peut, on peut pas etc. Mais en tout cas moi comme je connais pas, moi j'aime bien parler des choses que je maîtrise. Par exemple en France, même en France je parle pas beaucoup de politique, je parle de choses en rapport avec la politique qui ont un impact sur les gens mais pas de la politique pure. Là il y a des trucs qui sont drôles, j'ai découvert le parti malin, j'ai regardé les vidéos et le gars il me fait penser à Jean-Luc Mélenchon mais en créole quoi. Je crois que pendant le cyclone il y avait un ministre du coup pour les sinistrés qui avait proposé d'envoyer des biscuits et de l'eau. Et moi je suis persuadé qu'en fait il voulait pas dire ça aux gens, c'est qu'il envoyait un message à sa nounou et qu'il gardait ses enfants. Et il a dû lui dire « Ouais pour les enfants, don't exist, biscuit, d'eau ». Après il a fait « mince, je l'ai pas envoyé à la bonne personne » et du coup il s'est trompé. Et les gens ils sont fait mêlés sérieux, il nous a dit ça à nous alors qu'il y a plein de trucs comme ça qu'on va pouvoir rigoler ensemble. Mais en soit voilà, ça sera gentil quoi. J'espère que les Mauriciens vous viendrez nombreux. J'espère que les autres poumettent la faya, ça c'est important parce que c'est une date unique. Donc c'est-à-dire date unique, spectacle unique. Moi même moi pas connais qui me poumettent dedans. Unique, unique, unique donc vraiment il faut venir. Alors moi je sais un peu parler créole mais un petit peu et j'ai toujours honte de parler créole parce que j'ai pas l'accent et puis je me trompe sur les mots et tout. Et en fait j'ai remarqué à l'île Maurice à chaque fois que j'essaye de parler créole. Les Mauriciens ils me vexent parce qu'en fait ils me répondent en français. Je suis là et tout. J'ai dit « Hey boss, quand t'étais à la boutique ? » Alors la boutique se trouve à gauche. Je suis vexé. Et du coup, alors que moi aussi je pourrais me moquer mais je me moque pas parce que moi par exemple ma cousine, la dernière fois je l'ai croisée et elle voulait dire que j'avais grandi. Elle m'a dit, elle m'a vu, elle m'a fait « Hey Kévin, tu as longué ». Et j'ai rigolé. Donc moi aussi je peux moquer des Mauriciens quand ils parlent français parce que j'en ai plein des comme ça. Donc voilà, il y a plein de… Ou alors ma soeur aussi, la pauvre, une fois elle était venue et puis il y a une cousine qui lui a dit « Dis donc Christelle, tu es bien belle ». Et elle, elle était là « Hey maman, t'as vu ? » Elle a dit que j'étais belle et tout. Et ma mère elle a fait « Non mais en fait bien belle, c'est-à-dire que t'es grosse ». Et là j'ai explosé de rire. Les expressions mauriciennes, on s'est tout le temps à voir. Les expressions mauriciennes, on s'est vraimentpis, on désint�ностью et n'est pasagés de alors toute la minute. Et de m'am vegada je laisse avion瑞immer par l'évolutionlle du mouvement qui est déjà choquée. Disés, je pense que là peut-être Varus-tu gerait à lui ? Sous-titrage FR ?